Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je voudrais vous demander, avez-vous déjà rencontré le Christ ressuscité? J'aimerais amorcer ma réflexion en vous partageant une histoire personnelle qui n'a rien de vraiment extraordinaire. Je suis convaincu que vous connaissez plein d'autres histoires semblables autour de vous. Mon épouse est atteinte d'une maladie chronique incurable. Soyez sans crainte et pas en danger de mort, rien de ça. Mais sa condition amène certaines limitations. Il y a une dizaine d'années, elle avait négocié avec l'université où elle travaille des aménagements pour son horaire de travail. Malheureusement, des changements administratifs ont eu lieu récemment à son université. Donc, dorénavant, elle doit, tous les ans, faire remplir des formulaires par son médecin pour prouver qu'elle est toujours atteinte de cette maladie incurable. Les joies de la bureaucratie. Prouver qu'on est malade demeure relativement simple de nos jours. Mais comment peut-on établir, hors de tout doute, être toujours vivant après avoir été crucifié et enterré? Tel est le défi de Jésus dans le texte d'aujourd'hui. Les disciples ayant abandonné leur maître après son arrestation, ils n'étaient pas présents lors de sa crucifixion. Cependant, ils ont dû entendre plusieurs témoignages à ce sujet parce que cette forme d'exécution était un événement public. Il n'y avait sûrement aucun doute dans leur tête à propos du déroulement de ces heures et jours malheureux. Mais un soir, lorsqu'ils étaient tous et toutes réunis dans un même lieu, leur maître apparaît. Les disciples sont saisis de craintes et de frayeurs. Les morts ne sont pas censés être capables de revenir à la vie. Est-ce un fantôme? Quelle est cette magie? Comment peut-il être parmi eux et elles? Comme les premiers disciples, deux mille ans plus tard, nous ne sommes pas vraiment capables d'expliquer la résurrection du Christ. Bon, plusieurs théories ont été avancées au cours des siècles pour tenter d'élucider cette grande énigme. Certains prétendent que Jésus est bel et bien mort sur la croix et que c'est son frère jumeau qui s'est présenté en public à sa place. D'autres affirment que Jésus n'était pas vraiment mort. Il était juste dans une sorte de coma. Il est sorti de sa tombe une fois rétabli quelques jours plus tard. Il y a aussi, en raison du profond traumatisme de la crucifixion de Jésus, les disciples ont souffert d'une espèce de choc post-traumatique menant des hallucinations collectives. Peut-être que les récits des aventures des premiers disciples ont été largement exagérés avec le temps, au point d'affirmer le retour corporel de Jésus au moment de mettre le tout par écrit. Enfin, plusieurs voies dans la résurrection du Christ. Seulement une métaphore pour démontrer la victoire de Dieu sur les forces du mal. Et dans tous ces débats, toutes ces explications, trop de gens confondent les concepts de ressuscitation et de résurrection. La ressuscitation est l'action de ramener à la vie une personne morte. C'est ce qui arrive à Lazare, l'ami de Jésus. Après quelques jours dans son tombeau, il revient à la vie et continue son existence comme pas auparavant. La résurrection, par contre, implique un changement, une transformation profonde. Même s'il semble avoir conservé sur son corps les marques de la crucifixion sur ses mains, sur ses pieds, sur son côté, l'être qui apparaît à ses disciples après le premier dimanche de Pâques est différent. Il a changé. Marie-Madeleine, les disciples sur la route d'Emmaïus, Pierre et les autres disciples qui pêchaient en Galilée, tous et toutes ces personnes qui avaient une connaissance intime, connaissaient Jésus intimement, sont incapables de le reconnaître immédiatement. Il n'était plus le même et pourtant c'était toujours lui. Le théologien Marcus Borg explique ce paradoxe, j'adore son explication, en établissant une différence très nette entre Jésus de Nazareth et le Christ ressuscité. Jésus était un homme en chair et en os qui a vécu il y a 2000 ans en Galilée. Et nous possédons suffisamment de preuves historiques pour affirmer qu'il était un prédicateur, un bon enseignant. Il avait des disciples et il est mort sur une croix. Le Christ ressuscité, c'est une réalité qui dépasse notre imagination et notre compréhension humaine. Le Christ ressuscité est une expérience accessible à tous et à toutes, en tout temps et en tout lieu. Le Christ ressuscité est une invitation à une nouvelle façon de concevoir le monde. Le Christ ressuscité est un appel à une vie complètement transformée. Et pour cette raison, je n'ai aucun problème à affirmer que j'ai vu et que j'ai rencontré le Christ ressuscité. C'est pointé dans mon existence à des moments et des lieux parfois les plus banals. Bien sûr, il était là à mes côtés le jour de mon ordination, mais il était aussi présent autour de cette âme que j'ai partagée avec des amis il y a déjà trop longtemps. Il était cet étranger que j'ai croisé quand je faisais marcher mon chien l'autre jour. Il était dans mon salon quand je jouais avec mon fils hier après-midi. Il était cette personne qui m'a pardonné, même si je ne le méritais pas. Et il était là aussi toutes les fois où je ne l'ai pas remarqué, où je ne l'ai pas reconnu, même s'il était juste devant mon nez. Et malgré tout ça, le Christ ressuscité trouve toujours moyen de se pointer dans nos existences pour nous rappeler le message de Dieu pour tous les êtres humains, pour nous mettre au défi et pour nous montrer une voie menant à une vie différente. Peut-on expliquer hors de tout doute comment Jésus a pu ressusciter et apparaître à ses disciples? Peut-on prouver scientifiquement qu'il est toujours vivant? Non. Et personnellement, entre vous et moi, je m'en fous. La résurrection est l'un des grands mystères de la foi qui dépassera toujours toutes les preuves que nous pourrons présenter. Christ est ressuscité. Nous pouvons l'affirmer parce que sa présence peut être ressentie constamment tout autour de nous. C'est à nous de découvrir sa présence. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Et plus particulièrement, notre infolette qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine. Le lien est en haut, en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada